Bonjour, nous allons monter une noyée en plume d'autruche sur un corps fluo. Pour ça nous aurons besoin de polyfloss fluo ou de globe-right, de fil vivus orange fluo, d'hameçon maruto courbe en taille 14, du fil de plomb pas trop épais 0,30, de la plume d'autruche, là ici elle est noire, on peut en faire différentes couleurs, les petits outils habituels, les ciseaux, la pince à accueil, le vernis, pour pouvoir monter cette plume d'autruche en noyée. Cette noyée est fort intéressante parce que les barbules de la plume d'autruche sont vibratiles dans l'eau et sont donc très attractives. On pose une petite goutte de vernis sur la rampe de l'hameçon et on viendra y poser 6 tours de plomb de diamètre 0,30. On coupe et on vient aplatir la pince avant de venir poser le polyfloss. Du polyfloss orange fluo, ici c'est la marque Glow Bright, on installe ça sur la rampe de l'hameçon en faisant le tour du plomb et aller jusque la courbure. Alors attention, le choix de la plume d'autruche. Très important, les barbes à partir du rachis doivent faire au moins 10-12 cm de longueur pour pouvoir faire un montage assez simple et surtout les barbules, c'est-à-dire la partie vibratile, ne doit pas excéder 4 à 5 mm de longueur. Sinon la plume va être trop grande et surtout trop large. On coupe l'extrémité qui est toujours un peu dur et on vient fixer directement sur la rampe de l'hameçon avec le polyfloss. A partir de là, on fait quelques allers-retours pour avoir un sous-corps parfaitement lisse, sans aspérité, sans bosse, pour qu'on puisse enrouler de façon régulière le corps en plume d'autruche. On vient fixer le polyfloss par le vivus, vivus 12-14-0, orange fluo, qui permettra d'assurer le montage et de faire le nœud final. Remarquez bien l'index qui vient en opposition entre le fil à conserver et le polyfloss à couper. C'est la seule et bonne façon de ne pas couper son fil de montage. Une demi-clé de sécurité avec le petit tube en laiton avant de poursuivre. Alors l'astuce pour rendre ce montage plus fiable et plus solide, c'est d'y mettre une grosse goutte de vernis sur l'ensemble de la mouche et même un petit peu sur l'arrière pour ne pas que la plume d'autruche reparte en arrière. Il reste à enrouler soigneusement en laissant des petits espaces pour que la partie fluorescente apparaisse entre les spires. On enroule bien jusqu'au bout et sur le dernier tour, on utilise la pince à cuelle pour sécuriser le montage. Toujours le doigt qui passe entre les deux fils, enfin en l'occurrence entre le fil et la plume d'autruche, pour ne pas couper le fil de montage. Et à partir d'ici, on repousse le tout vers l'arrière pour faire le nœud final. Deux, trois demi-clés avec le tube en laiton et le petit coup d'ongle de pouce pour venir bien serrer le nœud. Voilà une petite goutte de vernis dessus-dessous et la mouche est terminée. Regardez l'effet d'une lampe UV sur la tête et le corps fluo. Vous imaginez ce que ça peut donner dans l'eau avec un petit peu de lumière. Voilà, cette mouche noyée peut se décliner en différentes couleurs, différentes associations de fluo et de plumes d'autruche. Très intéressant, très attractif. Bon montage ! Sous-titrage ST' 501 ...